Musique Aujourd'hui, je vous présente un portrait d'une Québécoise en Floride, en la personne de Brigitte Leblanc. Bonjour, Brigitte! Bonjour, Eliane! Brigitte, parlez-nous de vous, d'où venez-vous et quel a été votre parcours des îles à la Floride? D'abord, je viens de Pointe-Toulouse, les îles de la Madeleine. Je suis une acadienne québécoise et j'ai commencé jeune dans la musique. Je pense que je suis née en tapant des pieds, comme disait maman. J'avais la bougeotte facile. À trois ou quatre ans, déjà, je jouais du piano, des petites affaires. Tout ce qui me passait sous les mains comme instrument, je jouais à l'oreille et j'ai l'oreille absolue. Ça fait que c'est inné dans mon compréhension. Je n'ai pas la peine de… c'est facile. Ça fait que j'ai continué comme ça jusqu'à l'âge de neuf ans. J'étais à l'école. Quand vous étiez à l'école, est-ce que vous projetiez une autre carrière que celle de musicale? Aviez-vous d'autres projets? Oui. Moi, j'ai toujours rêvé de… j'ai une fille de loi, de justice. Donc, je voulais m'amener dans les enquêtes criminelles, policières. Alors, quelque chose, j'étais curieuse là-dessus. J'étais une fille que j'aime bien ça. Puis, mon père, surtout, voulait que je m'amener là-dedans. Et ma mère, infirmière, voulait que je m'amener à l'infirmière. Mais c'est la musique qui a pris le dessus. Ça fait que ça, ça veut dire que les études ont pris le bord. Parce que la musique a vraiment drivé. C'était plus fort que moi. Ça fait que je gagnais ma vie. Déjà, j'allais jouer dans les orchestres à neuf ans, les fins de semaine avec mon père et ma mère. C'est parce que je n'avais pas le droit de rentrer là. Mais déjà, je gagnais ma vie jeune avec ça. J'allais à l'école, j'étais gardienne pour les enfants qui étaient plus vieux. Moi, j'étais plus vieille. J'étais plus jeune, mais les enfants étaient plus vieux comme moi, tu sais. Mais j'avais une maturité. J'avais déjà un plan dans ma tête. Mais à 16 ans, j'ai levé, comment on dirait chez nous, levé les pattes. J'ai quitté mon pays, mon maizé de la Madeleine pour aller voir mes compatriotes au Nouveau-Punswick. Ça a été mes premiers contrats. Donc, c'est ça. Donc, votre choix a été une carrière professionnelle dans le domaine artistique à partir de 16 ans. Et vous avez donc commencé au Nouveau-Punswick. Oui, j'ai commencé sur des terrasses au Nouveau-Punswick, après sur Québec même, dans la Ville-Natal de Québec. Mais vraiment, je gagne ma vie depuis l'âge de 16 ans dans ce métier-là professionnel, oui. Parce que j'ai vraiment, vraiment, ça a pris toute la place, là. Quand je dirais 5-6 jours, peut-être 7 jours par semaine, là, c'est que j'en mangeais, de tout ça, de la musique. Puis je vivais comme ça. Ça fait que ça poussait, ça me poussait à me dépasser et à développer mon talent que j'avais déjà, que je ne savais pas. Parce que c'est pas ta soeur, là, t'sais. Fait que je ne comprenais pas qu'il y en a qu'il fallait qu'étudie pour ça. Moi, je l'avais naturellement. J'ai réussi à maîtriser 8-9 instruments. C'est un don. Je remercie la vie pour ça. Et c'est... Je me suis rendue un petit bout à Montréal-Québec. Ça a continué, continué. Alors, parlez-nous donc de votre premier voyage en Floride. Quelle a été la première motivation de votre premier voyage en Floride? Bien, première des choses, ma première voyage en Floride a été avec mon premier album, en 88, comprenez-vous, là. Fait qu'en 89, j'ai été invitée par Johnny Farago, qui avait la vie en rose en Floride. Fait que je m'en ai venue ici. J'ai fait un spectacle avec Billy Hunter, Johnny Farago, là, ça, là. Puis j'ai pogné la piqûre, peut-être, de la Floride, ou c'est la Floride qui a pogné la piqûre. Moi, ça va ensemble. Comme, tu sais, le sud, parce que j'ai un côté gypsy un peu, gitane, fait que la chaleur, la musique, c'est carrément, ça fait partie du parcours. Fait que j'ai comme tombé en amour avec la Floride aussi, là. Donc, votre premier séjour en Floride a duré combien de temps? Euh, trois semaines, à peu près, oui, trois semaines. Après ça, j'ai revenu l'année d'après en vacances. Et je m'en ai dit ce qui est, justement, le Margarita-Ville, qui est bâti, ça s'appelait le Frenchie. Tout le monde se ramassait, là, c'était le coin des Québécois, là, c'est vraiment, c'était, c'était un restaurant, café. Puis, moi, j'ai commencé à trois heures l'après-midi jusqu'à neuf heures le soir. Puis, j'ai été là pendant six ans. Quand on vous écoute, Brigitte, on ne peut pas dissocier la femme de la profession, comme je comprends. Là, vous parlez de votre musique, de tout, toute votre vie est en fonction de votre vie professionnelle. Il n'y a pas vos amoureux, votre famille, qu'est-ce qui... Oui, je suis vraiment déchirée entre la musique et ma famille parce que je suis une fille de famille. Je suis vraiment... parce qu'en laissant mes îles de la Madeleine et laissant mon pays, qui est le Québec et le Canada, là, c'est sûr, je m'en viens rester ici. Je m'ennuie de ma famille. Il manque la moitié de moi. Mais la musique prend le dessus. Là, en venant ici, j'ai rencontré l'amour de ma vie, qui est mon mari Kevin. C'est un Américain et ça fait déjà 14 ans. Puis, c'est sûr que quand je m'en vais au Québec, je dois le laisser aussi. Ça fait que je vis toujours des déchirures, mais ma pilule, c'est la musique. Ça fait que je me dis que c'est vraiment ma... c'est ma passion, mais c'est ma mission, surtout. C'est une mission. Je ne peux pas l'enlever de moi. Ça, je ne peux pas enlever peut-être ma mère ou enlever mon mari, mais la musique, je ne peux jamais l'enlever. En me levant le matin, je chante. En me couchant, je chante. Ça fait partie de moi. Les deux vont ensemble. Ça fait combien de temps que vous vivez maintenant en Floride? Ça fait 29 ans. 29 ans à 6 mois par année. Des fois, je suis resté à 2 ans. Je suis resté. Mais quand je reste trop longtemps, c'est le Québec qui manque, surtout mes îles de la Madeleine. Parce que je chante sur les bateaux de croisé à Montréal, les îles. Pendant 4 mois, ça me permet de descendre chez nous aux îles de la Madeleine du dimanche à mardi avec ma mère, mes autres frères et soeurs qui sont là. Ça fait que j'ai besoin de ça pour me ressourcer, pour me revenir ici après. Je suis toujours dans un départ et je suis toujours en voyage, dans le fond. Êtes-vous américaine? Non, je ne suis pas américaine. Mon mari est américain. Je ne suis pas américaine. Je n'ai pas demandé ma citoyenneté. Je suis correcte pour mes permis de travail, tout ça. Je suis légalement, oui, je peux travailler. Mais je n'ai pas voulu avoir ma citoyenneté américaine. J'ai pris le mari et non le pays. Je ne sais pas pourquoi. Parce que mon pays, ce n'est même pas le Québec, le Canada. C'est mes îles de la Madeleine. Je suis vraiment ancrée dans mes îles de la Madeleine. Et qu'est-ce que vous envisagez à votre retraite? Je ne vois pas de retraite tout de suite. J'espère mourir sous la scène. Mais j'espère ne pas mourir tout de suite à part ça. Mais j'espère faire de la musique jusqu'à mon dernier souffle. Parce que c'est mon essence vitale. C'est la musique. Cette année, vos amis et les médias célèbrent votre 35e année de vie professionnelle de acteur, compositrice et interprète. Félicitations. Merci beaucoup, Elia. Merci. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant? Est-ce que vous avez encore des nouveaux défis? Oui, oui, oui. J'arrive justement. Je suis en préparation pour un autre album et mon livre, ma biographie, qui s'en vient depuis 2019, avec un autre album. Ça fait que ça, c'est mes petits bébés. Je n'ai pas eu d'enfant. Ça fait que quand je fais des scellés, c'est mes bébés. Mes instruments, c'est mes bébés. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. J'espère que je vais en faire 20 encore. Pas des livres, parce que quand même, une biographie, c'est quand même parler beaucoup de moi. Mais les chansons, si je me nourris des sujets des autres personnes, les histoires qu'ils me racontent sur la plage, à bord du bateau, en chantant, des drames, des faits vécus ou carrément des affaires très drôles. Ça fait que c'est ça, ma nourriture. Qu'est-ce qu'on souhaite à Brigitte Leblanc? Bien, la santé, de continuer jusqu'à temps que je sois vieille. Vieille, 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 et passer 100 ans. C'est tout ce que je demande. Merci beaucoup, Brigitte. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous interpréter quelque chose pour tous vos téléspectateurs qui aimeraient bien vous entendre? Ah oui, c'est une de mes chansons, c'est justement pour le public que je l'ai faite. Ça s'appelle « J'ai besoin de vous ». J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, 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 vous. Les pieds sur scène, c'est mon adresse, aux applaudissements, les caresses. Moi, je vous l'avoue, c'est doux, j'ai tant besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada